Et bien bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Stépen Café, on est un peu à la bourre aujourd'hui parce que Twitter a fait des siennes Impossible de lancer mon tweet de base avec la pub et tout que j'avais faite dessus pour le lien du space Gros épisode aujourd'hui, on va parler de ce town hall de ce matin Il y a eu beaucoup d'infos comme attendu, ils nous ont donné pas mal d'infos sur les news qui vont venir cette année sur Stépen Et il va y avoir beaucoup de choses qui va se passer, on n'a pas eu énormément de détails Mais par contre on a eu quand même des plans d'action qui sont extrêmement intéressants Donc on va revenir sur ça, malheureusement j'ai pas pu écouter le Space Online parce que j'avais un bug Encore une fois je pense qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur Twitter Du coup j'ai juste le récap sous les yeux, donc il y a peut-être 2-3 choses où je suis pas très précis Donc si jamais il y en a qui ont pu écouter le Space, je vous invite à demander la parole pour venir nous rejoindre Il y avait aussi des invités qui devaient venir, qui vont peut-être pas pouvoir venir, enfin bref Du coup on va faire rapido le résumé du prix des actifs Le GST on a un petit peu baissé par rapport à la semaine dernière, 1,1 centime Le GMT on est globalement stable, le ratio sur Solana on est à 28 Les chaussures on a un bon petit pump là sur la semaine, un plus 10, plus 15% sur la globalité des chaussures On est repassé au-dessus des 100, 110 pour les chaussures common, 213 pour les chaussures common sur Solana Et proche des 775, 800 pour les rares Et pour les épiques on est à peu près à 4000 GMT Pour les GMT il y a eu 2-3 personnes qui m'ont envoyé des messages Qui m'ont dit qu'il y avait un peu de mouvement en ce moment Notamment les GMT level 1 qui se revendaient Là en plus avec l'annonce qu'il y a eu aujourd'hui pendant le Town Hall On a un énorme pump sur les GMT résilience, on va y revenir juste après Mais en gros on est entre plus 30, plus 50 et je vois même entre 30 et 50% de pump global sur les GMT résilience Et les GMT luck ont bien pumpé aussi aujourd'hui, un plus 15, plus 20% dans l'ensemble sur un peu tous les royaumes Donc ça fait plaisir Et en ce qui concerne les parchemins de mint, on a eu aussi un pump là sur les 7 jours d'à peu près plus 5 à 10% sur Solana du moins Donc c'est plutôt cool sur la chaîne B&B Exactement la même chose que sur Solana en ce qui concerne les chaussures Comme juste les chaussures en commun, on est un peu en dessous Et les chaussures rares et épiques, on est au-dessus Les GMT à peu près la même tendance aussi Sauf qu'on a un boost beaucoup plus important sur les GM résilience qui peut monter jusqu'à 60-80% Les GM luck, on n'a pas vraiment monté à part les GM luck de level 4 et plus Sinon on n'a pas trop monté Et pour les parchemins de mint, exactement la même chose que sur le royaume Solana Et sur la chaîne Ether, on continue la petite baisse là récente sur le GST Le ratio est de 5, donc 5 GST égale 1 GMT sur Ether Le prix des chaussures, on a perdu à peu près 5-6% sur la semaine globalement Le prix des GM, les résiliences ont augmenté comme les autres blockchains Sinon les efficiencies et les luxes, ça baisse Il y a encore la continuité du royaume Ether qui est en train de continuer à baisser en ce moment Et les parchemins de mint, grosse baisse en une semaine, moins 25% Donc là, on n'est plus qu'à 400 GMT pour les parchemins common sur la chaîne Ether Donc à voir si cette baisse se poursuit Maintenant, on va un petit peu rentrer dans les détails du Town Hall Déjà, salut Kini, comment vas-tu ? Bienvenue à toi Salut, salut à tous Écoute, moi ça va très bien là, je suis en train de regarder justement Et je trouve qu'il y a eu pas mal de mouvements, notamment sur la chaîne BNB surtout Au niveau des GM, même les GM efficiencies sur 24 heures par exemple Les GM 3 ont pris 10%, les GM 5 ont pris 5% Donc à surveiller, mais écoute, très content que ça aille un peu pump un peu Qu'on va parler un peu de ce qui s'est dit sur la phase 7 et 8, je pense Ouais, complètement, c'est le plus intéressant On va revenir d'abord dans un premier temps sur le début de ce Town Hall Du coup, ils ont fait le récap un peu de cette année 2023 Donc ça, je vous en avais parlé, il y avait un tweet qui récapait tout Donc vous pouvez aller voir ça, je vais vous mettre le lien en commentaire de ce Space Ensuite, ils ont parlé aussi du récap qu'on a eu récemment Pour ce qu'on avait fait, notre récap de l'année 2023 finalement Petite chose, mais vraiment trop trop cool d'un peu se rendre compte De prendre du recul en annant tout ce qu'on a fait Moi j'ai fait plus de 3 000 km avec Stepen, je vous l'avais dit Mais du coup, ça fait plaisir de voir qu'on a fait tous ces achievements en gros pendant un an Ensuite, il y a eu les objectifs de Stepen 2024 qui ont été annoncés pendant ce Town Hall Donc on va y revenir juste après parce que c'est ultra méga intéressant Il y a eu Sheetie qui a été promu en tant que CEO Donc en gros, CEO c'est Chief Executive Officer je crois Donc en gros, directeur général Donc elle est montée en grade, avant elle était CEO Donc maintenant, elle a un rôle ultra important à Stepen Je pense qu'elle a un rôle décisionnel hyper important Elle s'occupe aussi beaucoup pour les partenariats et tout ça Donc gros, GG à elle Et content de l'avoir performée parce que C'est une des personnes que je connais le plus de la team FSL en fait Sheetie Parce qu'elle se déplace souvent aux événements et tout Donc je l'ai vue au moins franchement 3 ou 4 fois en 2023 A chaque fois, j'ai pu bien me parler avec On s'est fait des moments où on était ensemble Il y avait des réunions, il y avait des moments aussi où elle parlait et tout Donc j'allais la filmer Donc bref, je parle super bien avec C'est une personne hyper intelligente, hyper intéressante Donc grave contente pour elle et grave fière aussi Qu'elle soit toujours là avec nous, avec FSL Et qu'elle prenne en grade parce que je peux vous jurer que Sheetie Elle est hyper importante pour le développement de FSL Donc ça fait plaisir de ouf Du coup ensuite, déjà est-ce que tu as quelque chose Que tu veux revenir là-dessus sur Kini ? Quelque chose en particulier ou pas forcément ? Non du tout, juste peut-être à partir du tout début Le fait qu'il y a eu un bug La plupart n'ont pas pu entendre le début du Space Je ne sais pas trop ce qui s'est passé Mais du coup on a dû switcher sur l'ordinateur pour ceux qui pouvaient C'était un peu étonnant Mais pour le CEO, non je trouve ça très bien pour elle Et je n'en sais pas plus à vrai dire Ok ça marche Pour le Space, je pense vraiment que c'est Twitter qui bug Parce que moi j'ai eu des gros problèmes aussi dans mon Space juste avant et dans celui-là Donc je pense que c'est Twitter Mais voilà du coup ça, on ne peut pas faire grand-chose Ensuite pour ce qui est du coup de la suite Qu'est-ce que j'ai noté ? Donc le Medium, je vous en ai parlé Les objectifs 2024, on y revient juste après Ils sont revenus aussi évidemment sur la chousse de Novelan Donc c'était la première fois qu'il y avait une chaussure gravée et personnalisée Bon au final il n'y a eu que deux de ces chaussures qui ont été transmises Mais bon c'est une nouvelle possibilité qu'ils pourront faire à l'avenir Donc assez intéressant J'ai vu qu'il y avait un Français qui avait gagné une des OG Et du coup maintenant on va attaquer les news pour Stepen en 2024 Donc ça c'est vraiment le gros bout Et on a eu plein de news Donc déjà ils ont fait un peu le point Ils ont dit qu'en 2023 Enfin maintenant plutôt que Gazero et Mor étaient un succès, étaient lancés Que ça fonctionnait bien Que vraiment 2024 je vous l'avais dit Mais ça a été reconfirmé 2024 ça allait retour sur la focus sur Stepen Donc il va y avoir deux phases consécutives de lancement La phase 7 et la phase 8 Et je pense qu'à la suite de ça On devrait enfin finir la bêta Ça fait 3 ans que la paix en bêta Il y a un jour on aimerait bien voir la fin de cette bêta Donc il va y avoir Ils ont mis impactful changes and updates Donc il va y avoir des changements impactants Et des mises à jour impactantes Donc ça sous-entend qu'il va y avoir des gros changements Donc là c'est pas comme ce qu'on nous disait juste avant Des petits events ou des machins comme ça Je pense qu'il va y avoir vraiment des choses importantes à venir Donc un peu plus de détails sur cela La phase numéro 7 Il va y avoir une major UI et UX upgrade Donc l'UI c'est le En gros l'application Comment elle fait Enfin c'est par rapport en fait aux utilisateurs Ça va changer au niveau des utilisateurs Donc au niveau de nous De l'user experience et de tout ça Donc en gros à mon avis Ils vont refaire je pense Ça va être plusieurs choses Ils vont refaire tout le design je pense De l'app Peut-être refaire un peu les systèmes Pour lancer les courses etc Mais je pense qu'ils vont refaire vraiment Tout un nouveau design de l'app Pour que ce soit un peu moins cheap Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle Ça fait un peu cheap Même si bon bah voilà On s'y est habitué C'est complètement correct pour jouer Mais ça fait un peu cheap Donc je pense qu'ils vont travailler là-dessus Il va y avoir un nouveau plan Pour les Rainbow Plus Donc là on sait pas trop ce que ça veut dire Potentiellement du changement Potentiellement du coup Pas la poule Rainbow Plus Quand elle va arriver Ils vont pas diviser la poule actuelle Du GMT par deux Là je m'avance un peu On a pas trop de détails Par rapport à ça Mais en tout cas Ils ont annoncé leur volonté De vouloir changer ça Donc ça voilà A voir si c'est du coup On s'en sort mieux Ou si on s'en sort moins bien Mais j'ai un bon pressentiment Je pense que ça peut être Une bonne nouvelle Donc ça c'est super cool Et du coup La troisième chose C'est des nouvelles utilisations Des nouveaux use cases Pour les GM Résilience Donc on va avoir un tout petit peu Plus de détails après pour ça Mais du coup Voilà déjà Pendant cette phase 7 C'est ça qui va se passer Donc à mon avis Ça va être la première partie de l'année Yes XOTIC Je suis en train de t'accepter Tu fais des petits commentaires sur ça Kini T'as quelque chose à dire Par rapport à ça déjà toi Ouais bah je suis hyper surpris Par beaucoup de choses Déjà bah peut-être que Par rapport à ce que tu disais On pourrait revenir Effectivement peut-être que Pour les Rainbow Snakers Plus Ils pourraient partager la poule Avec les Rainbow Snakers Et non pas avec la poule lambda Que nous sommes La plupart d'entre nous Donc à voir Mais ça pourrait être Une des possibilités Pour satisfaire tout le monde Parce que les personnes Qui ont les Rainbow Snakers Gagneraient toujours Beaucoup d'argent Et ceux qui ont Des niveaux 30 classiques Ne seront pas impactés Après au niveau Donc des résilience GM Et des use case À voir Je suis toujours très surpris Et j'attends Je m'étais dit Comme j'avais déjà fait A peu près une fois la remarque Que ce sera peut-être dû À une cohérence Avec Gazero Ou avec Mort Où on pourrait gagner Des items Qui ne pourraient nous servir Pour les autres D'autant plus Qu'ils l'ont dit derrière Ils veulent renforcer Une espèce de cohérence Avec le fait De faire un utilisateur Qui serait directement connecté Sur les trois plateformes De ce que j'ai compris Alors il faudrait en savoir plus Mais je pense que Voilà On est dans cette direction Je suis vraiment excité À l'idée De voir ce que ça va donner La petite déception Pour le marathon mode Comme nous tous je pense Mais je pense vraiment Que ça a été promis Beaucoup trop tôt Et qu'ils se sont rendus compte C'est très difficile À mettre en place Donc ils le relèguent Au second plan Et je pense que Pour le step-in Ce n'est pas plus mal finalement Ouais alors J'en ai pas encore parlé Mais on va en parler Juste après Exotique salut Bienvenue à toi Comment tu vas ? Je viens de manger un piment Qui m'a déchiré la bouche Alors Pour cette histoire C'est là où je voulais intervenir Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais a priori Le FP Le floor price Des gemmes Résilience Il vient de monter Et J'avais suggéré Il y a quelques temps Un système d'hôtel sacrificiel Pour les gemmes De résilience C'est par exemple Quand tu vas minter Je dis une bêtise Tu sacrifies 100 gemmes De niveau 1 Ou 300 Peu importe Et en fait Peut-être que tu as des chances D'avoir de meilleurs stats Sur ta chaussure Tu vois Ou une bêtise comme ça Ou je ne sais pas Voilà Un truc Tu brûles Ta petite récompense derrière Ou une meilleure chance De quelque chose Donc j'espère Puisque maintenant Que le mode marathon Est annulé Il faut bien Un use case Pour les gemmes de résilience Donc j'espère Que c'est un truc Qui ressemble à ça Parce que je pense Qu'il y aurait Du burn à faire Sur Sur Là-dessus quoi Les gars Vous spoilez le space Je n'avais pas encore dit Que le mode marathon Était annulé Oh pardon Pardon Non non mais T'inquiète Il n'y a aucun souci Qui n'a fait la même Vous pouvez être rire Oui je suis désolé Je n'ai pas fait attention Je pensais que ça m'était Déjà annoncé un peu Excuse-moi Non non mais il n'y a aucun problème En vrai ce n'est pas plus mal Si vous faites vous l'annonce C'est exactement la même chose Mais c'est vrai du coup Tout à fait d'accord Avec ce que tu as dit Ceci Moi je suis sûr aussi Et certains Qui vont rajouter des use case Pour burn de la gemme Alors après Cette idée là Que tu as donnée Franchement elle est intéressante Après avoir Si c'est ça qu'ils vont faire Ou si c'est autre chose Mais en tout cas C'est vrai que ça C'est essentiel en fait On s'en rend bien compte Même si il y a Les phénomènes des upgrades de gemme Qui nous permettent D'améliorer les gemmes On peut les détruire etc En fait ça ne suffit pas Pour limiter la supply de gemme Donc je suis aussi persuadé Qu'ils vont nous ajouter D'autres mécaniques Et c'est pour ça que Quand moi encore à l'heure actuelle Même si les gemmes ont bien pumpé Elles ont pris 30% Mais quand je vois encore Les gemmes level 2 Résilience à 1.28 GMT Je me dis Loli lol C'est juste que les gens Ils ont envie de récupérer Des gemmes level 1 Ce qui se comprend tout à fait Mais ceux qui sont Un peu plus patients Et qui veulent jouer le long terme Les gars Je pense que c'est pas plus mal D'encore en acheter à l'heure actuelle Enfin en tout cas Moi j'ai bien rempli mes bacs Sur un deuxième compte J'ai acheté 2 ou 300 gemmes level 1 A 1 GMT Des gemmes level 2 Voilà mes petits tips Mais donc du coup Pour la suite La phase 8 Donc enfin déjà Juste avant ça C'est bien ce que tu as dit Kini C'est qu'ils ont précisé Qu'ils allaient introduire Un FSL account Donc un compte en gros FSL Find Satoshi Lab Pour construire Un système interconnecté Avec les écosystèmes Donc ça maintient un peu Ce qu'ont spéculé Depuis 2-3 Step & Café Que vraisemblablement A terme On va pouvoir avoir Des récompenses Par exemple des récompenses De Gaz 0 Que l'on pourra trouver Dans les mystery box Step & Je pense vraiment Qu'à terme On va tendre vers ça Et franchement c'est cool Parce qu'au final Même si on n'est pas Joueur de Gaz 0 On s'en fout On peut toujours venir vendre Ces récompenses Sur mort La marketplace On peut les revendre Directement dessus Puisque tous les actifs Toute la marketplace De Gaz 0 Est sur mort Moi je pense même Qu'un jour Ils vont intégrer La marketplace Step & Sur mort Parce que ça a du sens De faire ça Mais donc on voit bien Qu'on tend vers ce truc Et que ça c'est cool Parce que ça peut rajouter Aussi finalement Une valeur Dans ce qu'on récupère Dans les items Sans pour autant Venir impacter directement Step & Donc ça c'est plutôt cool Et du coup Pour la phase 8 Donc la phase qui va suivre Il va y avoir Ils ont bien précisé A lot of energy And investment Will be spent Donc ça veut dire Qu'ils vont dépenser Beaucoup d'énergie Donc de temps aussi De réflexion Et d'investissement Donc ça veut dire Qu'ils vont réinvestir Conséquemment dans Step & Moi ce que je peux vous dire En interne C'est que Yon et Jerry Depuis à peu près On va dire 8-10 mois Enfin même quasiment Sur toute l'année 2023 Ils étaient principalement Focus sur mort Sur vraiment développer mort Et même s'ils continuent Et même s'ils continuent De travailler sur Step & Et tout Ils étaient quand même Principalement se focus Sur mort Johnny lui Il s'est toujours occupé De Gazero Et il s'occupe de Gazero Mais par contre là Yon et Jerry Ont tous les deux dit Que pour cette année Ils repartaient à fond Dans Step & Donc je pense qu'ils vont Nous faire de belles choses Parce que quand vous voyez Ce qu'ils ont réussi A construire en à peine Un an avec Mort Je vous rappelle que Mort Le GNT Le Generative NFT Tool N'existait même pas Il y a un an Donc on est parti de rien Ils ont créé tout ça Ils ont créé les Morbox récemment Ils ont créé les Marketplace Enfin bref C'est un truc de ouf en vrai Donc je pense qu'on peut s'attendre A beaucoup de changements Cette année sur Step & Sans trop overhyper A mon avis Donc tous ceux qui ont tenu bon Que ça fait des mois Voir des années Qui continuent de faire leur Step & Que là depuis quelques mois C'est beaucoup moins fun et tout Je suis persuadé Qu'on sera bientôt récompensé Donc ça ça fait clairement plaisir Et du coup la news suivante Qui a été spoilée C'est qu'il n'y aura pas De mode marathon Mais il y aura quelque chose De nouveau Alors moi j'étais pas présent du coup Parce que ça a bugué Pendant le truc Mais est-ce que vous Vous avez un peu plus d'infos Est-ce qu'ils ont donné plus d'infos Sur ça ou ils ont juste dit ça Du coup sans donner plus d'infos Par rapport au mode marathon Ouais alors Ce que j'ai retenu moi C'est que cette solution Pour le use case Des Resilience Gems Ça viendra en mi-année C'est-à-dire j'ai compris Aux alentours de June Ou un truc comme ça Donc c'est pas tout de suite Parce qu'effectivement Le mode marathon On l'attendait pour janvier On s'est dit tous Ouais bon bah c'est bon Les mecs Gassiro Ça va sortir Ils vont se détendre Ils vont se focus Voilà on va avoir Ce mode marathon Pour un peu raccrocher Les vacants avec Stephen Mais non Ils ont préféré Yon a été assez honnête Il a dit non non Ça va aller sur le shelf Ça va aller à l'étage A l'étagère Bon on le range d'un côté Mais par contre On sait très bien Qu'il y a un problème Avec les gemmes de résilience Donc ça j'ai beaucoup apprécié Qu'ils l'admettent Parce que c'est vrai Que c'est une horreur C'est-à-dire que Heureusement les mecs Que ça ne s'en part En dessous d'un GMT Parce qu'on y serait allé Quoi Ils fractionnent pas Heureusement Je pense qu'on serait arrêt 0,01 Tout le monde en a tellement Et puis On sait pas trop quoi en faire Si Les whales Ils utilisent ça Pour farmer De la De la Rainbow gem Voilà Il y a Silvio Silvio là Notre ambassadeur global Qui ne s'en cache pas Il a une petite collection D'ailleurs Et puis il les garde Parce qu'il se dit Que quand Rainbow Plus Va sortir Il va y avoir un engouement Et puis Il va ouvrir le robinet À ce moment-là Donc c'est une autre stratégie Mais ça ne devrait pas Servir qu'à ça Tu vois Tu ne devrais pas Les cramer Juste en dépit d'eux Voilà Donc ça c'est très honnête De sa part Donc moi j'ai compris June Donc Kini Ou quelqu'un de présent Peut-il confirmer J'ai compris Mi-année À mi-chemin On aura quelque chose À ce moment-là Oui oui J'ai compris la même chose Alors j'étais un peu moins focus Mais sur ce moment-là Où justement Il parlait des résidences J'étais vraiment concentré Pour voir chaque mot Ce qu'il disait Et il était très prudent Mais en même temps Comme tu dis Il a vraiment reconnu les choses Alors ils sont de plus en plus Prudents sur la manière De déclarer les choses Parce qu'il y a de plus en plus De personnes qui écoutent Ils sont attendus Ou qui vivent Voilà Donc il ne faut vraiment Pas dire n'importe quoi Mais je trouve Qu'il a été sincère Et il a dit les choses Et effectivement J'ai retenu la date de mi-juin Pour le use case Oui c'est cool qu'ils l'admettent Mais bon après C'est un peu normal quand même Parce que ça fait des mois Et des mois Que tout le monde le dit Et qu'on le sait Et qu'ils dorment un peu dessus Même si au final Je pense que ça leur a aussi servi En mode de Un peu de poubelle finalement Où il y avait aussi Plus de gemmes résilience Dans les boîtes Depuis pas mal de mois Donc au final On a sacrifié Les gemmes résilience On en a envoyé plein Pour finalement aussi maintenir A mon avis Moi je pense Pour maintenir aussi Le prix des autres gemmes Donc ils s'en ont servi Un peu comme ça Comme un peu un truc tampon Mais on arrive vraisemblablement Bientôt à la fin de ça Mais voilà Comme vous entendez Il va y avoir encore quelques mois Donc je pense que Ouais pas avant Le mois de juin Juillet Visiblement Donc il va falloir encore Être patient Mais en tout cas Il y a du changement Qui est à venir Donc ça fait quand même plaisir On arrive vraiment Au bout de ce truc je trouve On arrive au bout De nos attentes et tout Donc évidemment On a des grandes attentes Mais je pense Qu'il va y avoir du changement Vraiment Donc ça c'est cool Et du coup Ils ont dit aussi Comme dernière chose Que leur principal objectif aussi Allait être De vraiment se préparer Pour un board Des joueurs web 2 En rendant Steppen Plus facile d'accès Donc ça C'est toujours un peu Le pari risqué C'est toujours un peu Ce que toutes les boîtes web 3 A l'heure actuelle Ont du mal à faire Parce que d'inviter Enfin de ramener des gens Dans le web 3 C'est facile Mais quand il s'agit De ramener des nouveaux joueurs C'est vrai que c'est plus difficile Mais c'est vrai que Steppen Avec tout ce qu'ils ont déjà en place Comme par exemple Le fait de pouvoir acheter Ses chaussures avec Apple Pay Le fait qu'il y ait Apple Music Et tout C'est quand même Plus facile en fait Pour des nouveaux joueurs D'arriver Et de pouvoir découvrir Steppen Et de s'y mettre plus facilement Le fait aussi Qu'il y ait un wallet Directement in-app C'est-à-dire que si Demain tu récupères tes GST Tu peux directement les swap Vous le savez bien Dans l'application On n'a pas besoin d'éjecter Ses tokens Sur un autre wallet externe Comme finalement L'immense majorité des jeux Tu prends les The Eyes Tu prends Wolken Même par exemple Dès que tu chopes tes Wolken Tu es obligé de les envoyer Sur ton fantôme Pour pouvoir les transformer en dollars Alors que sur Steppen Tout se fait in-app Et ça aussi mine de rien C'est un step en moins Et ça fait grave la différence Pour tous les gens Qui ne sont pas dans le Web 3 Donc ça c'est plutôt cool Voilà je ne sais pas si vous Vous avez des commentaires Par rapport à ça les gars Ou pas forcément Moi je ne m'inquiète pas du tout Pour le fait de prendre Justement des personnes Du secteur du Web 2 Pour aller vers le Web 3 Parce que je trouve que Justement Cette idée de marché Pour être rémunéré C'est vraiment ce qui permet D'ancrer dans le réel Donc conserver cet aspect Vraiment de réel Et de rémunération En contrainte d'un effort Et en plus J'ai vu un engouement Assez fort je trouve J'ai l'impression De plus en plus Alors l'hiver est revenu Donc beaucoup en maintenant Mais à l'automne dernier Où les personnes Étaient vraiment motivées Par le fait de marcher Et tout Avec le bullrun Qui pointe le bout de son nez Et je n'ai aucune Aucune hésitation A dire que C'est un des secteurs Les plus en vogue Pour pouvoir justement Avoir ce tuyau Et amener le Web 2 Vers le Web 3 Oui complètement Complètement d'accord Et de toute façon Si ce truc là marche Ça marchera petit à petit Mais si ça marche Le fait de ramener Des nouveaux joueurs Et tout aussi Ça va forcément aussi Venir gonfler les prix Gonfler les prix du token Ça va ramener De la nouvelle liquidité Aussi dans le token Donc ça c'est que des bonnes choses Ce qu'on a hâte On a hâte de voir De voir si ça fonctionne Et tout Mais c'est plutôt cool On a eu aussi Des community questions Comme d'habitude Bon je ne les ai trouvé pas ouf Mais en gros Il y en a une C'était Est-ce qu'on pourrait intégrer Des genres de badges Je ne sais pas quoi Dans des trucs Pour voir Lorsque les joueurs Vont faire leur step-end Dans un pays en question Est-ce qu'on pourrait voir Une sorte de carte Qui marque dans les pays Où est-ce qu'on a fait La step-end Et ils ont répondu Qu'ils en avaient parlé En interne Mais que c'était un peu compliqué Par rapport aux règles En vigueur dans les pays Parce que si par exemple On n'a pas le temps Enfin par exemple Demain les Etats-Unis Disent on n'a pas Pas de faire step-end ici Et qu'on peut voir Sur la carte Tous les gens Qui ont fait step-end Dans les Etats-Unis Ça peut poser des problèmes Vous voyez l'idée Donc à voir Et du coup Est-ce qu'il y aura Plus de collaborations Dans le futur Non mais lol Qu'est-ce que c'est Que cette question Genre il n'y aura pas Plus de collaborations Dans le futur Mais enfin bref Ils ont dit qu'ils travaillaient Sur des nouvelles collaborations Et qu'ils ne pouvaient pas Trop en dire plus Pour le moment Mais qu'ils travaillaient toujours Avec des nouveaux partenariats Et des nouveaux produits Sans blague On s'en doutait un peu Donc voilà un peu Pour ce récap Franchement Dès que de ne pas pouvoir L'avoir suivi Que ça n'ait pas marché Mais bon J'étais quand même super content De voir le récapé écrit Surtout ces changements Sur step-end J'étais content Qu'ils se mouillent un peu Et qu'ils aient pris le temps De discuter Et certainement déjà aussi De commencer des choses Pour un peu nous donner Maintenant une ligne Vraiment une trame Parce qu'avant On était là en mode Au précédent temps de haut L'in décembre Ouais 2024 Step-end va changer Mais on ne savait pas du tout Alors que là maintenant On y voit déjà Un peu plus clair Donc c'est cool Je pense qu'ils ne veulent pas Non plus trop en dire Comme d'habitude Parce qu'après les gens Vont commencer à s'attendre A plein de choses Et ce n'est pas forcément bon Je pense qu'ils veulent faire Comme d'habitude Un peu des surprises Mais en tout cas C'est cool de voir vraiment Que la direction Repart sur Step-end Donc encore une fois Les gars Ce n'est pas un conseil d'investissement Mais si vous écoutez Ce space en ce moment Peut-être que dans 6 mois La hype sera déjà Quand même pas mal revenue Donc ce sera beaucoup mieux Évidemment aujourd'hui Vous aurez des meilleurs tarifs Vous aurez des meilleurs prix Donc peut-être que c'est Un bon petit moment Je dis juste peut-être D'aller soit renforcer Un peu sa compo actuelle Ou soit finalement De revenir sur Step-end Ou même de commencer Step-end Si vous n'avez jamais commencé Step-end Donc à vous d'aller checker ça Et à vous aussi Stepper et steppeuses D'en parler autour de vous D'essayer d'un peu motiver Les copains Ça peut être pas trop mal Je pense De venir se positionner dessus Donc voilà Est-ce que vous avez D'autres commentaires Vous les gars Par rapport à n'importe quoi Votre stratégie actuelle Votre expérience actuelle Sur Step-end Moi par exemple J'ai remarqué Qu'on gagnait un petit peu moins De GMT Depuis la sortie de Gazero Donc je pense qu'il y a Un peu plus de monde Qui s'est rebougé Vous avez remarqué la même chose Vous ou pas forcément Enfin Kini Je sais que tu ne fais pas forcément De GMT Mais toi Exotique Bah écoute C'est vrai que Steppen Je l'ai un peu mis de côté Parce que je suis à un endroit Difficilement accessible Où quand tu vas faire Deux énergies Tu reviens T'as perdu deux litres de sueur Parce que la pente Elle est vraiment hard core Mais je suis toujours le jeu Je n'ai rien vendu Tous mes assets sont là Mes chaussures Je les aime Je ne les lâche pas Même pour aller me payer Un perso sur Gazero Ça n'en vaut pas la peine Steppen C'est le truc Qui m'a emmené Sur la crypto Donc j'attends J'attends beaucoup De ces mises à jour Quand je vais redescendre Là où je suis Normalement Il y aura du plage Mes énergies correctement Mais je joue au jeu Si tu veux Pour permettre le roulement Je fais comme toi Je tiens le coup Je n'attends pas Des monts et merveilles Je vois des ouvertures De boxe T'en as des magnifiques Et puis t'en as Surtout des moins bonnes Mais tu vois Comme disent les Anglais On keep the ball rolling On avance On continue C'est ça qui fait notre force C'est ça qui fait la force De cette communauté d'ailleurs Et effectivement Comment le projet Le secteur est beaucoup mis Sur Gassiron En ce moment Et à juste raison Puisque voilà Bon Le truc C'est quand même cool Ce système de roulement On ne va pas revenir dessus Ce n'est pas l'endroit Mais qu'ils aient gardé Steppen Dans l'œil de leur viseur Moi je trouve que Franchement Ça m'a super fait plaisir Ça m'a fait limite chaud au cœur Moi exactement pareil Franchement Je ne vais pas te mentir J'étais trop content Vas-y Kini Si tu voulais ajouter quelque chose Ouais alors Moi c'est plus une interrogation Qu'une affirmation Mais je m'étais quand même Beaucoup questionné Quand ils ont fait le space Sur Est-ce qu'ils vont parler Ou non Des use cases Non que pour Les gemmes résilience Mais aussi pour Les gemmes efficience Et loc Et après Bon Ils n'en ont pas parlé Ils n'ont parlé que Les gemmes résilience Donc je me suis demandé Si effectivement Pour eux Dans leur tête C'était La pièce manquante Pour qu'on retrouve Un cercle vertué Parce qu'on ne va pas se mentir Les gemmes perdent de la valeur Actuellement On peut trouver des gemmes Efficience à 3, 60 GMT Niveau 2 Alors qu'elles étaient Aux alentours d'une dizaine d'euros Il y a encore Il y a encore quelques mois Donc je me suis demandé Et en fait Peut-être que la réponse Allait dans le fait Qu'effectivement Plus les gemmes de résilience Prennent de la valeur Plus les mystery box Peuvent être intéressantes Plus on va burner des GST Donc les gemmes efficience Peuvent aussi augmenter Etc Voilà Je ne sais pas Ce que vous en pensez Les gars Mais j'avais cette réflexion Par rapport à ça Je me demandais Parce que Enfin pour terminer C'est vrai que les gemmes confort Il y a deux use cases quand même On sait qu'il y a vraiment Beaucoup plus de rentabilité Quand on ouvre des mystery box Et qu'on a des gemmes rouges Voilà Ah ouais Bonne réflexion Moi alors en fait Je tiens à poster À préciser quelque chose Parce que j'ai posté une récap Et j'ai gagné 1,15 GMT L'année dernière C'était vraiment pas mon intention Je devais rester à zéro Puisque c'est pas ma stratégie J'ai jamais voulu Investir sur du confort Et Et Voilà pour moi Le confort ça sert vraiment À Enflouer Le machin J'ai jamais min max Mon compte J'aurais aimé Mettre un point d'honneur À rester à zéro J'ai pas pu Les gars désolé Fail J'espère rester à 1,15 Toute cette année Quoi qu'il arrive Je reste dans mon truc Par contre Là où Pour moi Je prêche Pour ma paroisse Mais les gemmes level 6 Efficiency Effectivement À un moment donné Alors je sais pas Si c'est le cas Mais je vais me faire plaisir Je vais aller me chercher Ma gemme level 6 Résilience Parce que c'est vraiment un truc Moi c'est le GST J'ai une flex Donc j'ai une de chaque Je ne min max rien Je veux un peu tout faire Et un peu rien faire Tu vois Et je trouve ça super intéressant Quand même Qu'il y ait certaines fluctuations Pour qu'on puisse Aller chercher La petite gemme de nos rêves Et puis quand même progresser Et puis surtout Bon C'est pas le but De faire de moins énergie C'est qu'après Il faut que je réinvestisse Pour augmenter mon cap Tu vois Je veux toujours maintenir Ce truc de me dire Voilà 15 énergies c'est bien T'as bien transpiré Veste de 10 kilos Une bonne marche Tu vois Avec un bon kilométrage Je veux rester dans cette tendance sportive Tout en Voilà Profitant pleinement De ma gemme level 6 Puisque Je t'avoue vraiment Voilà Une fois que le GST est capé J'avance un peu moins vite Quand même Tu vois Je me dis Je suis où là Est-ce que je peux revenir Donc voilà Je fais toujours en sorte De pouvoir Donc il faut que j'augmente Mon cap avec Donc voilà On brûle Moi je vais brûler du GMT Pour aller me faire plaisir Dans pas longtemps Et avec ce qui a été dit Bah écoute Je vais dégager mes profits De gas hero Je vais peut-être vendre Quelques héros Si j'ai un lucky Double mint Et bah je vais vendre Un mint Et puis commencer à mettre ça De côté Pour mon petit pack toll De voilà De gemme level 6 Efficiency Plus mon cap Au moins à 400 GST Ça ça me ferait Super plaisir Voilà le projet Pour au moins Jusqu'au milieu d'année Histoire qu'on en voit Un peu plus Intéressant Intéressant Moi je t'avoue aussi Ma stratégie sur gas hero C'est d'essayer D'un peu augmenter Mon bac de GMT Pour finalement Pouvoir être plus Pareil Avoir un plus gros bag Sur step n Et pouvoir aussi Accumuler du GMT Par contre à l'heure actuelle Je ne vais pas te mentir C'est un peu compliqué Il y a quand même Beaucoup de changements Là récemment encore Les changements Qu'ils ont fait Sur le coup des mintes Du coup c'est quand même Assez galère Pour tous ceux qui se demandent J'ai énormément de messages J'ai de questions les gars Est-ce qu'il faut rentrer Sur le gas hero Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est trop tard Bien évidemment que non Ce n'est pas trop tard Là moi je dirais Que c'est même encore Limite trop tôt Il y a encore Beaucoup de changements Ils changent tous les jours Des choses Les prix sont encore Assez hauts Même si bien évidemment On ne sait jamais trop Comment ça va évoluer demain Mais voilà Je pense que Ça ne sert à rien de stresser Ça ne sert à rien de se presser Si vous vous posez la question En tout cas Ce qui est super intéressant Là en ce moment C'est que les prix Ils ont l'air de rester Au-dessus des 900 GMT Donc ça fait déjà 3-4 jours là Que ça dure à peu près Ça remonte à 1000 Ça redescend Mais voilà Ça a l'air de ne pas Descendre en dessous En fait dès que les prix Descendent en dessous Des 800 Plutôt des 900 Les gens rachètent des euros Pour augmenter leur bague Donc ça veut dire Que les gens A l'heure actuelle Les players de gas hero Ont admis Que la valeur minimale De héros c'était ça Alors après à voir Combien de temps ça tient Parce que ça se trouve Une fois que les gens Ils auront un stuff Qu'ils considéreront comme ok Ils auront pu acheter ces héros là Vous voyez l'idée Ça va très très vite Et comme les prix sont élevés Et bien ça va très très vite D'aller brûler Et détruire les GMT Qu'on a fait difficilement Sur Stepn Donc faites quand même Attention avec ça Et du coup Ce que je voulais un peu Vous parler C'était un peu des news Récentes aussi Par rapport à Stepn Je ne sais pas si vous avez vu Mais il y a eu un post De Stepn Par rapport à Octogaming Qui a été fait Donc Octogaming C'est une plateforme française De jeux Web3 Donc je vous recommande Vraiment d'aller jeter un oeil C'est super intéressant C'est que des mini-jeux En fait Des mini-jeux Web3 Où systématiquement On engage des coins Qu'on peut avoir gratuitement En regardant des pubs Mais sinon on en a En farmant les jeux Et du coup On mise ces coins On mise par exemple 50 coins Et systématiquement On affronte un autre joueur Et le gagnant des deux joueurs Va récupérer les coins de l'autre Et il y a vraiment Pas mal de petits jeux différents C'est des petits jeux De rien du tout Mais il y en a Qui sont très très fun à jouer Et en ce moment Du coup Il y a un petit jeu de foot Où il faut arriver à finir Dans les 1000 premiers Et ceux qui finissent Dans les 1000 premiers Ils reçoivent du token À la fin de ce truc Donc c'est quand même Octogaming Donc ça c'est cool Et je sais qu'il y a des liens Aussi avec Stepen Alors je ne sais pas Ce qui se passe exactement Mais je sais qu'on parle avec eux Donc je ne sais pas Si Stepen les soutient financièrement Si il y a des partenariats avec eux Ou si carrément Stepen Veulent les racheter Je ne sais pas trop Mais en tout cas Il y a potentiellement Des choses à venir Entre ces deux projets Donc ça c'est cool Je ne sais pas aussi Si vous avez vu Mais alors ça J'ai trouvé ça vraiment trop cool Et trop bullish Il y a eu un post de Stepen Ce matin je crois Juste après le town hall Qui a montré une photo D'un téléphone Avec les couleurs de Solana Voir du Saga Mobile Donc pour moi C'est évident Qu'il va y avoir un partenariat Avec Solana Mobile Qu'est-ce que vous en pensez Vous du Saga ? Où est-ce qu'on peut Alors j'ai vu Qu'on pouvait pré-commander Pré-commander le Solana 2 Mais on ne sait pas A quoi il ressemble Est-ce qu'il a les mêmes perfs Que le premier J'ai failli cliquer sur le bouton Puisque si tu pré-order maintenant Il y a un avantage Puisque tu es considéré Comme un founder Après tu es un supporter Puis après tu es une tierce personne Ou un truc comme ça Tu as plusieurs grades Puis tu as un système de referral Tout ça 450 dollars Bon je ne dis pas Que ça pousse sur les arbres Mais au vu du prix du premier Ça me tente Vu tous les airdrops Et toute la communauté Qui s'est formée autour C'est tentant Maintenant moi ma question C'est Est-ce qu'il y aura Du Stepen Dans le Solana Phone Ou est-ce qu'avec Stepen Il y aura peut-être Des facilités Pour avoir un Solana Phone Et c'est là Toute l'énigme de ce poste Qui m'a Comme toi Beaucoup Beaucoup intéressé Et là J'étais là Purée J'ai les doigts qui transpirent J'ai envie de cliquer Mais Il faut être raisonnable Donc j'attends peut-être D'avoir un peu plus d'infos Peut-être qu'il y ait Une voie d'entrée Pour les joueurs de Stepen Ce que j'aimerais beaucoup Vers ce Solana Phone Voilà A voir Mais tout à fait Tout à fait intéressant Ouais clairement En vrai Si jamais il y a un partenariat Par exemple Tous ceux qui ont Le Solana Phone Ils aient un petit avantage Dans Stepen Ça ça serait vraiment énorme Parce que Solana Phone Le saga là C'est 20 000 personnes 20 000 fans Absolues de Solana Il y en a peut-être La moitié d'entre eux Qui sont pas encore Sur Stepen Ou j'en sais rien Donc ça pourrait ramener Énormément de joueurs D'un coup sur Stepen Et ça fait grand bruit Dans l'écosystème Vu que tout le monde Parle du saga à l'heure actuelle Avec les airdrops Et tout Donc je pense Je pense que ça serait big Et je sais Voilà Petit alpha Je sais que Stepen On parle avec Solana Mobile Déjà depuis pas mal de temps Parce que moi Quand j'avais chopé Le téléphone en pré-sale Donc ça remonte A pratiquement il y a un an Je sais qu'on était déjà En discussion avec eux Pour certaines choses Donc voilà Je sais pas s'ils ont préparé Quelque chose tout le long Je pense pas du tout Je pense qu'il y a plutôt eu Des accords Des désaccords Ou j'en sais rien Mais en tout cas Je pense qu'il va y avoir Des choses à venir Donc vraiment à surveiller Parce que c'est clairement Hyper intéressant Et par rapport au nouveau phone La Yes Le phone il sort en 2025 On peut le pré-commander Pour 450 dollars Voilà Est-ce que ça vaudra le coup Ou quoi J'en ai absolument aucune idée Moi je vais pas le faire Attendez que j'ai déjà chopé le premier Donc je vais pas choper le deuxième Mais en tout cas S'il y en a qui sont intéressés Allez jeter un oeil S'il y en a là Dans les auditeurs Ou ceux qui parlent quoi Qui ont un lien d'affiliation Pour le Sagaphone Allez-y Vous pouvez le poster Comme ça S'il y en a qui sont intéressés Ils pourront utiliser votre lien Moi j'ai pas le lien Attendez que je vais pas prendre le téléphone Mais voilà J'en mettrai aussi pour la rediff J'en mettrai aussi en description Des abonnés Un lien des abonnés Je le mettrai en description de la vidéo Vous pourrez aller checker Ceux qui s'intéressent Mais du coup Plutôt cool Voilà c'est à peu près tout Sinon encore pour le reste des news Il va bientôt y avoir Je l'ai pas encore fait Mais il va bientôt y avoir Le résultat Oh on a un mail Step-in là en ce moment En live pendant le Spike Je regarde juste rapidement S'il y a pas Une info un peu en exclu Non en gros C'est le récap du Town Hall Donc rien de fou fou Du coup pour les résultats Zilly J'ai pas encore donné Mais ça va très bientôt venir Et il va y avoir Des beaux cadeaux Donc notre gagnant Du Zilly Je sais pas si il est là Dans les commentaires Non il est pas là Donc je vais pas spoiler Qui c'est Mais le gagnant Va gagner une casquette Et il va y avoir aussi Les autres casquettes Exactement la même casquette Que moi j'ai La grise step-in Marquée en vert et tout Il va y avoir Trois de ces casquettes A gagner Une qui sera offerte Au premier du Zilly Et deux autres Qui seront offertes Sur la chaîne Un pendant un live YouTube Et une pendant un giveaway Donc restez à l'affût Parce que ça c'est plutôt cool C'est une autre personne Du coup Bah si il est là Par contre Celui qui a fait les casquettes C'est Billy Donc Billy de Step & Jogger Un grand merci à toi C'est lui qui a participé Qui a aidé Enfin qui a fait En fait ces casquettes Et qui vous les offre Qui vous les envoie aussi Gratuitement Donc un énorme GG Et un énorme merci à lui On s'était rencontré En fait Pour ceux qui savent pas Quand j'avais fait L'événement Step & Avec Canam et Lucas On avait fait un événement Step & à Bruxelles Et c'est lui-même Qui m'avait déjà offert Cette casquette C'est pour ça que je l'apporte Tout le temps Parce que je l'adore Et du coup Il a proposé D'en faire trois nouvelles Pour la communauté Donc voilà C'est ce genre de choses En vrai ça fait tellement plaisir Les gars Quand on voit ce genre de choses Dans la communauté Des gens qui s'investissent Et qui veulent faire des cadeaux Entre nous Franchement ça fait plaisir Donc encore une fois Merci à lui Voilà voilà J'ai sorti aussi une vidéo Là cet après-midi Sur la chaîne Qui fait un peu le récap De Step & Qui parle aussi de Gazero Et qui dit pourquoi En gros je suis hyper Mega bullish Pour 2024 sur Step & Donc allez la voir Et allez me booster Cette vidéo Elle vient de sortir Elle est dispo Sur la chaîne YouTube Je vous ferai un peu de com Et puis c'est à peu près tout André Pour les news De ce que je voulais vous dire Est-ce que vous voulez encore Parler de quelque chose Par rapport à Step & Ou sinon on peut parler Pendant 5-10 minutes De Gazero Si vous avez envie Les gars Comme vous voulez Pour Gazero Si vous avez des questions Les gars Comme je suis un peu Moyennement à fond Et surtout avec le cyclone Qui nous est tombé dessus J'ai eu le temps De beaucoup jouer Sur mon téléphone Je faisais que ça Donc si vous avez des questions Allez-y Est-ce que c'est Le bon moment de rentrer Par rapport à Il y a une semaine et demie Au 3 janvier Oui Parce que les héros Et les armes Sont plus le même prix Moi je me suis fixé Une stratégie Que je n'avais pas fait Forcément dans Step & C'était augmenter Les énergies à fond Moi je ne fais que du breeding Que du breeding J'ai eu un peu la moulaga J'ai eu une fois un double mint Et puis l'autre fois J'ai fait un co plus co J'ai eu un rare Et là j'ai une stratégie Si j'ai un copain Il a un rare Je lui ai envoyé Dans le clan On va brider ça On va partager les gains Donc ça c'est la petite strat Par contre pour les armes Je suis vraiment resté Mais alors vraiment Très très basique J'ai pris le minimum Du minimum syndical Maintenant j'aurais pu optimiser Si j'avais les filtres moires Parce qu'ils ont des nouveaux filtres Par exemple Devant j'ai un tank Qui dodge Et en fait j'ai pris une épée Et je n'ai pas trop vu les stats J'y faisais pas gaffe Je ne connaissais pas un peu Comme les premières choses Qu'on achète sur Step & Ben voilà Maintenant avec le nouveau filtre Voilà je veux deux attributs dodge Histoire de bien booster Plus 1 de vie ou de défense Boum Ben le filtre Il est là Donc acheter au hasard Sur la marketplace Dans le jeu C'est cool Mais sur moire Vu que vous avez un compte FSL Qui est dessus Il va vous montrer Ce que vous avez dans le jeu Et les filtres sont vraiment Assez poussés Pour aller chercher vraiment Le truc qu'il nous faut Et puis Puis voilà Il y en a Ils font que des armes Parce que les armes valent Voilà Il y a une chance d'avoir le flingue Enfin les armes De distance Sont toujours très très privilégiées Notamment celles de vraiment distance Pas la hache Ni le marteau Ce sont des armes de second rang Les armes de vraiment distance Elles valent encore A un certain prix Donc certains Ils trouvent leur niche là-dedans Moi non J'ai vraiment préféré Aller à l'éminité Je viens de passer 50 énergies J'ai commencé le jeu Avec 3 persos Maintenant j'en ai 4 Donc je ne vais pas à fond Je tape Easy 6 Cool Parce que normal 1 Il y a un gros gros gugus À l'avant Et il m'embête Et je sens que je vais devoir Remettre un perso Puis remettre une arme Non 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 Je n'ai pas envie Je vais rester à un truc Vraiment vraiment très plat D'autant plus que Il y a des nouvelles règles de Mint Et le lifespan des common et uncommon A été rallongé de 5 jours Donc tu imagines bien Que je vais aller encore Sur ma stratégie de bridge Je m'arrêterai à Si je peux A 70 énergies Puisque vous avez 30 énergies Enfin 40 avec la base Ou 30 avec la base Et 40 maximum avec les héros Voilà on ne peut pas aller au-dessus Après il faut augmenter la base Et ça c'est cher Pour arriver à 100 énergies Qui est le maximum Si mes sources sont toujours valides Voilà ma strat Donc si vous avez des questions Allez-y Par contre ce qui Tu vois Là où je vais un peu C'est le BCV Le Base Construction Vehicle Le seul truc pour le fabriquer Il tombe au hasard Donc tu peux être en train de farmer Des gascans Des shards Ce que tu veux Ça tombe Pour une misère Tu peux le crafter Et puis ça Ça permet Tu le revends Et puis quelqu'un peut rentrer dans le jeu C'est l'équivalent du code de Stepen J'aurais aimé Qu'il y ait un prix dessus Parce que je pense que c'est ça Tu vois Non seulement il y a Comment le BCV Puis après il faut que tu prennes les héros Donc la barrière d'entrée Est un peu haute On ne va pas se mentir On va espérer que ça se tasse Mais en même temps Ils sont malins Ils en sont conscients Et vous regardez bien Il y a toujours des give away de BCV Il faut juste être dans la communauté Comme d'habitude Participer Et il y a un proverbe qui dit Si tu traînes assez longtemps Autour du barbershop À un moment donné Obligé Tu as une coupe gratuite Voilà Moi c'est un peu ce qui m'est arrivé Avec le badge Ça fait un an Et je ne gagnais rien Et puis à un moment donné Bon J'ai eu le badge Donc persévérez Voyez comment vous pouvez gagner des trucs Parce qu'il y a toujours quelque chose à gagner Et voilà Ne serait-ce qu'avec le Zili Le Gamify L'équive away Que nous on fait C'est vrai qu'on donne Avant on avait des coupons Maintenant bon Que le jeu ait lancé Les coupons Ça il faut Ça ça Il n'y en aura plus Les prochains coupons Ce sera peut-être pour la saison 2 Mais Suivez les comptes Allez-y Et puis Si vous gagnez Rejoignez-nous Mais ouais Je veux bien concevoir Que pour l'instant La barrière d'entrée Est un peu steep Ouais Complètement Elle est un peu haute C'est clair Et Je voulais rappeler aussi Parce que tu parlais des giveaways J'avais oublié Il y a un truc sur Gazero En ce moment Il vous suffit de créer Du contenu autour du Gazero Donc vous pouvez simplement Poster une fois de temps en temps Une fois par jour Par exemple Une photo de votre compo Vous mettez une petite vidéo De votre aventure du jeu Ça peut être un petit combat ou quoi En vrai ça va ultra vite Vous faites juste un screen De votre écran Ou tout simplement un screenshot Ou alors vous enregistrez Et vous postez Et vous mettez bien le hashtag Gazero Et hashtag PlayingGazero Et en fait Vous rentrez dans un gros concours Qui sera tiré au sort Le 3 février Donc vous avez encore 15 jours Et il y a énormément de prix à gagner Je suis en train d'essayer de retrouver le tweet Je ne l'ai pas encore retrouvé Les gars vous le retrouvez 7 Genesis Ouais Alors déjà retenez ça 7 Genesis Un Genesis A l'heure actuelle Il vaut Alors attend Je ne vais pas dire de bêtises Parce que ça vaut une blinde Si vous ne l'avez pas ouvert Le Genesis Il vaut J'ai ça sous les yeux 68 000 GMT Si vous l'avez ouvert Et que vous n'avez vraiment pas eu la moulaga Vous avez un common Prix plancher Je crois que c'est 40 000 GMT Et ça c'est pour les plus mauvais Sachant que A chaque saison Ton Genesis Il ne meurt pas Non seulement il ne meurt pas Mais en plus il reset C'est à dire que moi Mon trailblazer Qui est tout pourri Que j'ai eu common Et niveau 20 J'ai débloqué 2 skills Non franchement Il ne tape pas un caramel C'est une chips Mais La saison 2 Il va se reset C'est à dire que j'aurai la chance D'avoir un uncommon Ou un rare Voilà Par contre le code name Ne change pas Une fois que vous l'avez ouvert Le code name Le code name ne changera pas Et la méta Je pense que l'équipe réalise aussi Que les personnages Les moins appréciés Les code names Les moins appréciés Sauf exception Pour les stunners Et les un-stunners Les supports Ils n'ont pas beaucoup d'amour En ce moment Et c'est ceux qu'on trouve en premier Si on veut bride à pas cher C'est ce que je fais Voilà Donc j'ai beaucoup de supports Voilà Et la méta Peut-être qu'ils la changeront Parce que ce sont des gens Quand même Qui réfléchissent Ils voient bien ce qui se passe Soit ils vont buffer les supports Soit Bah ça Donc un Genesis Là où je rebondis C'est qu'un Genesis support Vaut toujours moins Qu'un Genesis DPS Parce qu'un bon Genesis T'as tapé un Genesis Par exemple Le Black Sapphire Ou La Deadly Nightshade Donc respectivement Un tank Et un DPS C'est bingo Ça c'est Tu l'as en in common Ou en rare Déjà T'as même pas envie de le vendre Parce que c'est juste Monstrueux Et pour peu Que T'as débloqué les skills Qui vont bien Notamment le quatrième Qui va vraiment Faire sortir l'essence De ce qu'est ton héros C'est à dire que Si c'est un Dodge Tank Et bah t'auras une stat de Dodge Si c'est un tank de défense Si c'est un Comment Un absorption Un counter Et bah c'est La stat qui va se révéler Donc voilà Et cette Genesis Ça vaut le coup De poster Tous les jours De trouver des trucs Intéressants De Voilà Cette Genesis Je pense que ça le vaut Et ça c'est sans compter Ce qu'il y a dessous Parce que moi je me suis arrêté À Genesis Non non Mais ouais Je vais dire le reste Mais ça vaut clairement le coup De se donner du mal Parce qu'il y a cette Genesis En plus de ça Il y a 50 BCV Donc 50 bases Qu'on se trouve au véhicule Pour intégrer le cas zéro Et 100 fragments De 100 trucs de DNA Donc en fait 100 fois des héros Finalement Et sachant que dans les Dans les trucs de DNA Là on peut avoir Si on a toujours une chance 5% d'avoir un héros de commode A l'intérieur Et 0,2% d'avoir un rare Donc voilà Mais pas de Genesis Donc c'est cool Non pas de Genesis Malheureusement C'est que dans les capsules Ah purée Les capsules Vous pouvez les acheter Ceux qui sont pas sur le jeu Mais elles sont même chères Si vous voulez C'est une plus coût Elles sont à 4000 Ah elles sont descendues C'était à 5000 Il y a quelques jours 4000 Ouais Ouais bah là aujourd'hui Ouais aujourd'hui Ça a bien descendu les prix Même une Genesis Sont à 30 000 Elles sont à 30 000 Ouais mais t'as vu ce que c'est Ouais mais ça Ça tu le prends Mais ça se trouve La saison prochaine Donc une saison Ça dure environ A peu près 6 mois Après c'est Les World Elders Dès qu'ils vont commencer A trouver ça moins marrant Ils vont le reset Mais c'est un pari Que tu prends pour Tu vois c'est comme toi Quand tu dis Voilà j'achète 100 gemmes Machin Parce que plus tard Il va y avoir quelque chose Le Genesis Que tu vas prendre À ce prix là Voilà c'est peut-être Une sorte de petit pari Sur l'avenir Ouais absolument Et du coup Pour ceux qui se demandent S'ils veulent rentrer ou quoi Je vous conseille vraiment De ne pas faire un all-in En fait Imaginons que vous vous dites Ok je veux rentrer sur K0 Je veux mettre 5000 GMT de budget Bah vous n'aurez déjà pas Vraiment le choix Parce qu'il faut au moins Finalement 2-3 000 Pour pouvoir rentrer Donc ça vous les mettez Mais ne mettez peut-être pas Vos 5000 d'un coup Gardez-vous du budget En supplément Parce qu'étant donné Que les prix varient beaucoup Genre là Les floor price Ils sont à peu près à 900 Mais c'est pas du tout impossible Que dans une semaine Ils soient à 500 Donc si vous avez gardé Un peu de budget Oui on a envie de faire all-in On a envie de tout avoir d'un coup Mais si vous avez gardé Un peu de budget Bah vous pourrez lisser votre price Vous aurez acheté peut-être 2€ à 900 Mais les deux suivants Vous les aurez acheté 500 Donc ça vous aura fait Un prix moyen d'achat à 750 Alors que si vous achetez tout à 900 Vous comprenez bien Que vous vous êtes fait avoir Donc ça faites vraiment attention Soyez judicieux avec ça Je vous conseille vraiment De faire gaffe Ceux qui se demandent Si ils veulent rentrer ou pas Parce que c'est vite le piège Et sinon ouais Sinon l'aventure est assez extraordinaire Nous dans la guilde des Wolves On est dans Kiev Avec les Wolves Kiev Moi je suis district 1 Et ensuite Il y a plusieurs guildes Il y en a 9 bien sûr Et il y a encore au moins 2 ou 3 guildes Qui sont complètement vides Donc si il y en a Qui veulent nous rejoindre Vous êtes bien évidemment Les bienvenus Et voilà Les enchères sont revenues Là ça fait plaisir Parce que quand il n'y a pas Assez de joueurs Assez haut niveau Les enchères disparaissent Là elles sont revenues Donc ça fait plaisir De pouvoir jouer ça On recommence à mettre les réveils Avec Clen Je vois que tu réagis On commence à remettre Les réveils au milieu de la night Pour pouvoir se réveiller Mais pareil Les enchères Des fois on chope Une bonne opportunité On arrive à avoir Moins 20% Que le prix de la marketplace Mais finalement Le lendemain Les héros ont baissé de 20% Donc au final Tu n'as rien gagné dessus Même des fois Ils baissent encore plus Donc tu as même payé plus cher Donc ouais Ne croyez pas Ceux qui ne sont pas dessus Que c'est non plus le rêve Genre les cités d'or Où on fait des dizaines De mille GMT par jour Ce n'est pas ça du tout On prend Il y a des jours On fait des beaucoup Mais il y a des jours On prend cher Ce que vous voulez aborder Je vais donner aussi Juste après les gagnants Il me reste un seul à tirer Il y a 4 gagnants aujourd'hui Non bah écoutez Merci pour les informations J'ai écouté ça Moi je ne suis pas du tout dedans Je suis encore en train D'upgrade mon constant open Donc je vous écoute Et je suis de loin Et ça donne envie En tout cas de s'amuser Mettre des réveils Un peu moins la nuit Mais ça fait partie du jeu aussi Je pense Donc merci à vous Moi je vais prêcher Pour ma paroisse Il y a les Wolves Qui défendent leur territoire Je fais partie d'eux Mais j'avais promis Avant de rejoindre les Wolves Que je jouerai Avec mes copains roumains Dan Etc Et toute cette bande De joyous loufoques Qui sont ma foi Des bons compagnons d'aventure Alors si jamais Vous préférez être À Vampire qu'un loup-garou Vous venez à Sydney District 2 Guild Guild 9 Voilà 2, 9, X Donc voilà Guild 9 Et puis les clans Ils sont un peu vides Débarqués à 2, 3 Voilà Et puis si vous voulez Commencer à investir Un peu dans Gassiro Et à commencer à jouer Prenez un mâle Une femelle Prenez deux tanks Allez-y doucement Prenez votre BCV Donnez-vous un objectif C'est faire vos premiers mint Parce que c'est un grand plaisir De minter dans ce jeu-là Je le fais avec beaucoup plus de facilité Donc c'est un peu une revanche Sur Steppen Où j'ai été coincé pas mal de temps Avec le même setup Voilà Commencez doucement Et construisez à partir de là Je pense que c'est le plus raisonnable Et puis comme Will disait Dès que vous voyez une petite opportunité De choper un héros à pas cher Allez-y Faites attention au nombre de brides Parce qu'à partir du deuxième Le premier mint C'est cool Deuxième mint C'est cool C'est même pris Troisième mint Ça commence à monter Et puis il y a les Gascans À farmer de l'autre côté Soyez prudents Ouvrez l'œil Et puis utilisez les filtres moires Apprenez à regarder l'araignée Regardez le QI du personnage Aussi Le QI du personnage C'est-à-dire qu'un personnage niveau 10 Qui n'a rien appris Il aura un QI bien inférieur Qu'un personnage niveau 10 Qui aura en appris 3 Ça va de soi Mais juste en passant votre souris Sur le truc Ça a quand même assez bien foutu Vous pouvez voir Qui a bien appris Est-ce que c'est un bon prix Est-ce que machin Donc observez Et puis à ce moment-là Faites votre Mais allez-y raisonnablement C'est toujours pareil Il faut être raisonnable Dans ses choix Et si vous avez des questions Allez voir les Wolfs Ils sont toujours De bons De Clems Notamment Qui est vraiment Très très impliqué Dans Gassiro Et puis Votre serviteur Si jamais Vous Clems Il répond pas Moi je vis avec 3h de décalage Avec un peu de chance Je répondrai Bonne soirée Bonne soirée à tous En tout cas Et merci pour ce space Très agréable De rien Merci à toi d'être venu Comme d'habitude Et pour ceux qui sont pas au courant Faites attention juste pour les mints Il y a eu du changement hier Donc avant il fallait 60% d'expérience Et maintenant ils ont rajouté En plus de 60% d'expérience Ils ont rajouté 30 Power Can Donc ça c'est une nouvelle ressource Qu'on farme dans un autre endroit Donc voilà Et ayez bien ça en tête aussi Parce qu'il va falloir Le prendre en compte Dans le calcul Pour quand vos héros vont mourir Il faut calculer ça en plus Si vous aurez le temps De les farmer en fait Pour pouvoir créer des nouveaux héros Enfin bref Voilà donc j'annonce Les 4 gagnants Étant donné qu'il y a des bugs sur mobile Je vais vous contacter directement En MP les gars Donc le premier gagnant C'est Christophe Sibilo Billy Step & Jogger Vectijo Et Nando Donc félicitations à vous 4 Vous avez tous gagné 50 GMT chacun Je vais tous vous envoyer à MP Et je vous remercie à tous D'avoir été présents Pendant ce récap de Town Hall Pendant ce Step & Café Et je vous donne rendez-vous A mercredi prochain Ciao ciao à tous Bye bye Merci Bonne soirée Ciao Bonne soirée merci